... Les gens qui vont écouter ça pour la première fois, c'est-à-dire qu'ils vont retrouver une espèce de spontanéité, d'authenticité, que nous, on faisait ça pour être absolument, résolument moderne. Et si on rejoue ces choses-là cette année, on va imiter ces tempos-là. Puis c'est relativement facile, mais là, on les inventait, ces tempos-là. Autant pour la fin du monde que Lindbergh, c'est le mélange de funk, de marche militaire, de jazz et tout ça. Donc ils auront, comme on dit, la vraie affaire. Il va falloir que les gens, et ça c'est difficile, fassent un exercice justement de reculer 50 ans dans leur tête, parce que la culture a assimilé tout ça depuis. Quand j'ai monté « Il était une fois la boîte à chansons », j'ai demandé aux gars de rejouer comme ils étaient en 1960. Les mêmes accords. Ils savent des plus beaux accords qu'ils savaient en 1960, puis ils jouent mieux de la guitare. Mais je disais, essayez de retrouver la simplicité, l'authenticité que vous aviez, puis c'est très difficile ça. Puis si j'essayais aujourd'hui de rechanter California ou Lindbergh avec le même groove que j'avais au Katsu, je ne serais pas capable. Puis là, à moins d'imiter ce que je faisais là-dessus en l'écoutant. Puis finalement, 50 ans plus tard, on en reparle encore. Donc, merci à vous d'avoir apprécié à ce point-là nos folies. Ça, on ne peut pas dire mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada